Game Wars Shop refait enfin du Warhammer 40 000 ! C'est trop bien et c'est quelque chose que tout le monde attendait ! Et oui, bien évidemment, le bouquin Boarding Actions ! C'est pas comme si on n'avait pas de roadmap, qu'on ne savait pas quel était le prochain codex, qu'est-ce que c'était cette armée, on attend pas mal de choses, mais non ! Boarding Action est de retour ! Et oui, un jeu qui était, je vous le rappelle, sorti en fin de 9e édition et qui aurait dû, bien évidemment, enfin non, qui était et qui est toujours, puisque c'est encore le cas, complètement jouable en 10e édition, bien évidemment. Et ça, c'est juste un update, au final. Ça me fait un peu rire, parce que de tous les trucs auxquels je m'attendais à Warhammer 40 000, ça, c'était le dernier truc. Alors bon, je suis un petit peu sarcastique, parce que c'est assez marrant, mais mine de rien, le set de terrain d'abordage, aussi cher soit-il, est toujours vendu, et c'est un format qui a plu à pas mal de gens, et au final, c'est pas plus mal que pour une fois, Games continue sur un petit jeu de fin de l'édition qu'ils ont fait. Parce que des jeux à la Shadow Armageddon, dans J'encore la boîte là-bas, qui te sortent, là, comme ça, Games, en mode « Oh, regardez, trop bien, nouveau jeu, machin », et qui t'abandonnent dans les 6 mois, j'en ai acheté plus d'un. Et moi, ça me casse les couilles. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'avais hâte d'acheter, et c'est pour ça que je vous disais, avec Boarding Action, il y a exactement un peu plus d'un an, maintenant, franchement, je suis pas chaud, parce que Games, c'est un jeu de fin d'édition, ils vont le sortir, et après, ils n'en auront plus rien à foutre, et on aura plus rien pour y jouer, ça sera nul, et plus personne n'y jouera. Eh bien, pour une fois, ils changent un petit peu leur façon de faire, et c'est pas plus mal. Donc, pour les fans de Boarding Action, ou alors ceux qui avaient attendu tout ce temps-là, en se disant « Ça sert à rien, exactement, comme je viens de vous le dire, et dans 6 mois, ça sera abandonné », eh bien, on a enfin quelque chose de nouveau à se mettre sous la dent. On va aussi parler dans cette vidéo de Necromunda, et de comment gagner des bouquins à la Black Ivory, mais c'est pas après, je présume, pour ceux qui regardent cette vidéo, vous êtes sûrement là pour 40k. Donc, un bouquin qui va, en gros, récupérer toutes les missions qu'ils ont faites, faut pas non plus déconner, ils vont pouvoir faire de nouvelles, les relisser et les remettre bien, en fait, au goût du jour, au goût V10, et qui va ajouter au moins deux détachements, c'est ça, il y a deux détachements, enfin, il y a des listes de Boarding Action et tout, et ouais, des détachements, un petit peu pour tout, ça dépendra, mais pour toutes les factions du jeu, sauf, bien évidemment, l'Astérix, Imperial Knight et Chaos Knight, vous en doutez bien, on va pas mettre de Chevalier Impériaux ou de Chevalier du Chaos dans un format Boarding Action, ça serait un petit peu bizarre, et donc voilà, vous vous retrouvez, en fait, avec des détachements, je vous rappelle que Boarding Action, ça se joue en 500 points, un truc comme ça, vous pouvez, si jamais vous avez envie, en faire un petit peu plus, bien évidemment, mais voilà, on est surtout sur de l'infanterie, tout ça, tout ça, c'est des petits trucs, c'est un petit peu comme un gros kill team, tu vois, on pourrait dire que c'est comme ça, soit un vraiment tout petit 40k spécial infanterie, soit plutôt un gros kill team, j'ai plutôt envie de l'appeler comme un gros kill team, je trouve ça plus marrant, et donc du coup, par exemple, on nous a donné deux exemples de détachements pour le culte de Genie Stealer, un qui va être plus orienté au niveau de tout ce qui va être, justement, acolyte hybride, néophyte hybride, locus, sanctus, kelemorph, clemavus, acolyte conward, magus ou primus, et un autre, plus à orienter au baston, avec abominant, bénéfictus, biophagus aberrant et hybride métamorph, donc là, beaucoup plus corps à corps, donc assez rigolo, mine de rien, donc voilà, ça, c'est un deux des petits exemples de tout ce qu'on va avoir à l'intérieur de ce bouquin, qui a l'air pas si mal, il est en souple, donc il sera sûrement pas trop trop cher, enfin, on sait jamais, mais normalement, les bouquins souples sont toujours moins chers que les bouquins en dur qui sont reliés, etc., etc., donc pourquoi pas, c'est assez intéressant, avec du coup, refonte, comme je vous dis, des petites missions et tout ça, tout ça, et avec notamment aussi des trucs assez intéressants, comme par exemple des nouvelles façons de voir ensemble les tables, c'est-à-dire que du coup, il y a plusieurs versions, là, il y a Alpha, Yota, il y a sûrement aussi Beta, Gamma, etc., qui traînent pour faire un layout de table, donc là, par exemple, ils disent que John, il a pris Alpha et que Wendy, elle a pris Yota, ou inversement, je sais plus, et après, du coup, en fait, ils se retrouvent à, c'est sûrement aléatoire, je sais pas trop comment ça marche, mais peut-être que c'est un dé ou un truc comme ça, à avoir des côtés de maps qui se joignent, en fait, et donc du coup, lui, il a pris une map comme ça, elle, elle a pris une map comme ça, il savait pas, autant ça allait se coller comme ça, autant ça allait se coller ça avec ça, etc., etc., et finalement, ça s'est collé comme ça, de cette façon-là, et donc du coup, les maps sont assez différentes, et ça, c'est un truc que j'aime bien, parce que ça offre assez rapidement et facilement de la rejouabilité, quand même pour rien, c'est-à-dire que du coup, avec juste cette map-là dans ce sens-là, t'as quatre façons différentes d'avoir une map, déjà, alors que t'as même pas changé un seul côté, donc si tu changes les deux, je pense que t'as quatre façons de les jouer, mais je suis pas sûr de ce que je dis, donc du coup, c'est quand même assez intéressant et ça peut être assez marrant. Après, bon, je vous rappelle que le jeu, il coûte super cher, enfin, pas les figurines, enfin, si les figurines, ça coûte cher, mais le jeu, enfin, la boîte boarding action, ça coûte cher, mais si vous êtes blindés ou que vous avez envie de vous faire un petit kiff pour jouer des trucs un petit peu différents du format 2000 points standard actuel, qui peut paraître un peu lourd, enfin, moi, pour avoir fait quelques parties ces derniers temps, je trouve qu'il y a trop de décors à 44, maintenant, c'est devenu un jeu de mouvement et non plus un jeu de tir comme c'était avant, après, c'est pas grave, c'est juste que du coup, il faut faire tout en fonction et tout, donc ça s'attudie un peu mon envie justement de refaire bien des listes et tout et de penser différemment, mais du coup, en fait, ça ravive aussi un petit peu mon côté vieux con, j'aime pas le changement, tu vois, je suis mitigé, je suis mitigé, mais non, mais j'aime bien, mais c'est chiant, mais j'aime bien, tu vois, c'est, c'est de vue comme ça, après, bon, je pense que vous êtes, vous devez comprendre ce que je dis, normalement, on devrait, je devrais pas être tout seul dans ce cas-là. Donc voilà, ça c'était pour les news de Warhammer 40 000, boarding action, du coup, toujours pas de, toujours pas de reveal en ligne, toujours pas online, toujours pas de nouveau codex, on ne sait toujours pas quel est le codex rédacted, toujours pas de, euh, de roadmap de codex, on sait toujours pas qu'est-ce qui se passe, rien du tout. Je sais même pas s'il va y avoir des nouveautés 40k hors ça, avant septembre, finalement, je, j'en sais rien, non, normalement, ils vont pas, on devrait avoir une figure, une, une sortie en août, quoi que, août, c'est bientôt, on est déjà 17 juillet et tout, ouais, aucune idée, bah vraiment, 40k, ils se sont dit, tiens, hop là, QG, Stealer et Sœur de la Bataille, c'est des derniers trucs qu'on avait dit, maintenant on fait Age of Sigmar, Age of Sigmar, après on fait jeu secondaire, jeu secondaire, jeu secondaire, et après on verra, à la rentrée, c'est à la rentrée, donc c'est quand même assez marrant. Euh, si jamais vous êtes abonné déjà à Warman Plus, et bien vous rentrez déjà dans le concours et, euh, un abonné, euh, sera tiré au sort, au sort, pardon, pour gagner 33 bouquins, euh, de la Black Ribéry, et moi le truc qui m'a le plus, euh, titillé dans ça, c'est que c'est les bouquins du Core Novel Range, c'est-à-dire que, c'est des bouquins qui sont là tout le temps, et alors ces bouquins-là, je peux vous donner la, la, la truc, hein, ils sont juste ici, hop, je remonte un petit peu, euh, non, alors regardez, je vais mettre comme ça, et je vais me pousser, voilà, vous pouvez faire pause pour lire les titres, parce que je sais pas tout ce que vous voulez dire dans, dans, dans tous les sens, et, euh, c'est du coup, en fait, des bouquins qu'ils ont dit, bah tiens, ceux-là, voilà, ils restent là tout le temps, et les autres, et bien, euh, ils dégagent, et c'est pour ça, que tu ne galères jamais, ou presque, normalement à trouver, par exemple, Horus Rising, donc c'est l'ascension d'Horus, euh, ou à, ou à trouver, euh, la guerre solaire, ou ce genre de choses, euh, les bouquins qui sont ici, puisque du coup, en fait, ils sont dans le core truc, dans le core range, et donc ça veut dire qu'ils sont édités tout le temps, et, euh, c'est aussi pour ça que tu galères à trouver d'autres bouquins, par exemple, tu vois, euh, Rus Brutal, Brutal Kinin, en anglais, il n'est pas dedans, euh, El Gros Daka, Da Big Daka, en anglais, il n'est pas dedans non plus, c'est-à-dire que, les romans orcs, moi, c'est par exemple ceux que j'ai le plus kiffé, euh, ces dernières années, ils sont vraiment très sympas, même si j'ai beaucoup aimé La Grève de Russe, euh, euh, Légion Noir, la suite de La Grève de Russe, justement, mais, euh, euh, introuvable, parce que, bah, jamais réédité et tout, donc c'est quand même assez chiant, j'ai un peu envie de vous dire, et en fait, du coup, ouais, voilà, Games, ils... bah, ils ont des bouquins qu'ils préfèrent à d'autres, et je trouve ça très dommage, et, euh, pas fort sympathique, et je me dis qu'ils pourraient au moins faire, je sais pas, moi, des made to order pour leurs bouquins, des trucs comme ça, en mode, c'est, ouais, vous les commandez, et, euh, parce que c'est pas non plus, tu fais pas un bouquin, un seul bouquin comme ça, et quand on arrive à, je sais pas, 1000 ou 1500 commandes, hop, on fait une fournée de bouquins, ça pourrait être marrant, ça pourrait être intéressant, mais là, non, t'as juste aucun moyen de les avoir, si ce n'est le marché de l'occasion, et le marché de l'occasion sur les romans Black Library, c'est... catastrophique. Donc, voilà, si jamais, euh, vous avez envie de, de, de pouvoir avoir une chance d'en gagner, mais s'en foutez, parce que ça sera pas traduit, ça sera sûrement envoyé directement en anglais, et tout, et tout, bref, euh, je pense pas que vous êtes beaucoup à avoir envie de ça, mais il suffit juste de s'inscrire sur Warhammer+, avant le 15, euh, truc, là, euh, bah, je vais vous dire, ça, c'est écrit tout en haut, euh, le 14 août, euh, voilà, c'est, euh, les... hop, à 23h59, donc le 14 août, euh, en dernier, et si jamais vous êtes déjà inscrit à Warhammer+, vous êtes déjà, euh, tiré au sort, sachant que, à voir avec Warhammer+, vous avez, bah, Warhammer+, bien évidemment, vous avez aussi les deux applications sur votre téléphone, euh, full, c'est-à-dire 40k et, euh, et JVSIGMAR, et vous avez, euh, une figurine gratos, à l'année, ce qui est pas si mal. Après, pour Warhammer+, en soi, honnêtement, c'est vraiment pas foufou, hein, Warhammer+, c'est-à-dire que moi, je m'étais abonné pour, euh, parier à Nexus, c'était sympa, et tout, mais ça raconte malheureusement rien, voire, enfin, pas grand-chose, euh, par contre, animation nickel, bandeson nickel et tout, très 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 joli, après, il y a eu aussi le truc avec les, euh, les Imperial Knights contre les Chaos Knights, c'était, euh, sympathique, ça raconte encore une fois pas grand-chose, mais c'est joli, tout ça, tout ça, bonne bande-son, et à partir de... enfin, enlever ça, il y a plus rien eu, je crois qu'on a peut-être eu un épisode de... de Hammer & Bolter, ou alors de Callith & Thorne, je ne sais plus, mais, euh, pas grand-chose, malheureusement, voire un plus, euh, c'est heureusement qu'il y a des applications, les machins, le bordel, parce que sinon, tu payes pour des rapports de bataille toutes les trois semaines, qui sont des rapports de bataille copiés-collés YouTube, euh, c'est, c'est les mêmes, c'est les mêmes que Play on Tabletop, tu regardes Play on Tabletop, c'est la même chose, euh, et donc voilà, et des tutos peintures que tu trouves, euh, pareil en gratuit, voire mieux en gratuit, donc, euh, pas, pas ouf, heureusement, il y a la figurine gratuite aussi, quoi. Euh, donc voilà, ça c'était pour ça, et après, euh, pour les fans de Nekomunda, on a, euh, du lore à vous mettre sous la dent pour, justement, qui sont les, euh, Spire Hunters, euh, moi du coup, je l'ai pas trop lu, je suis pas trop chaud de lore Nekomunda, ça m'intéresse pas trop, par contre, c'est un truc qui est intéressant, c'est, voilà, vous avez les nouvelles figurines, donc là, t'as Jakara, Malkadon, Horus, et, et Yellow, euh, Yeld plutôt, et, euh, voici à quoi elles ressemblaient avant, et du coup, je trouve ça quand même assez marrant de voir des, des glow-ups comme ça, je trouve ça très sympa à regarder Horus avec son gros point, là, comme ça, maintenant, il est là, il y a une sorte de grosse griffaille et tout, euh, Yeld avec ses ailes, là, les ailes à l'époque, euh, à l'époque, dans les années 90, c'était trop stylé, mais maintenant, euh, putain, quand tu te dis que maintenant ça fait ça, tu te dis, waouh, ils ont quand même, euh, ils ont quand même pris un sacré, un sacré truc avec Malkadon aussi, avec du coup, le petit griffe, là, euh, tic tic, t'as fait rien du tout, alors que là, elle te découpe, carrément, tu vois, c'est, euh, c'est plus, c'est plus impressionnant, quoi. Et enfin, du coup, Jakara, qui est comme ça, du coup, avec une pose très, très, très dynamique et un bon, une bonne lame qui est au bout du, au bout du bras et tout, elle était comme ça, avec un, un style vraiment de l'époque, euh, très, 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 très rigolo, là, on a une sorte de lame accrochée au bout, c'est plus vraiment une épée, avec plein de trucs et tout, et j'aime beaucoup. Et, il y a aussi, du coup, un peu de trucs sur les, euh, les Malstrained Genestealer, alors, du coup, en fait, euh, maintenant, je sais pourquoi, parce que, du coup, j'ai lu vite fait, en fait, ils sont corrompus, c'est pas des Genestealer pure strain, ils sont pas du tout comme ça, pur sang, du coup, c'est, euh, c'est des corrompus, et, en fait, du coup, ils sont rejetés, apparemment, par l'esprit de la ruche, tout ça, très, très, très intéressant, euh, comme l'or, et, du coup, c'est pour ça qu'ils ont cette gueule-là, et, euh, et qu'ils ont l'air aussi, euh, aussi dérangés que ça, et je me dis, mais, putain, il faut trop une, une sous-faction comme ça, à 40K, ou alors, euh, enfin, une façon de pouvoir les jouer, quoi, tu vois, genre, ça serait trop, trop stylé d'avoir des, euh, t'imagines, t'aurais des, enfin, parce qu'on pourrait te pousser le truc un peu plus loin, parce que là, il y a eu des Jenny Steelers qui ont été corrompus, mais pourquoi pas des guns corrompus, des, euh, des, euh, des rôdeurs corrompus, des gargouilles corrompus, imagine un peu le délire, euh, ça pourrait être quand même grave, grave stylé, voilà, donc, je dis ça, je dis rien, mais si j'aime les games, vous entendez ça, allez-y, faites-vous plaisir, tout le monde codex et tout, 25 balles chachettes, direct, armée complète, euh, ah non, ça fait, c'est, euh, casse-toi, toi, c'est quand même assez, euh, assez stylé, non ? Je sais pas ce que, ce que vous en pensez, mais, euh, une armée, là, de Jenny Steelers corrompus, ah, je sais pas quoi, d'ailleurs, j'ai pas tout lu, j'ai juste lu ça, et après, euh, mon cerveau, il a fait pouf, 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 et je me suis trop bien, et donc, euh, c'est quand même, euh, quand même assez stylé, enfin, voilà, bref, si vous voulez en savoir plus sur, euh, sur ça, vous avez le petit article, là, comme d'hab, il suffit juste de, en haut à droite, là, vous avez, hop, Google Trad, et vous faites, frincer, et boum, vous avez tout, si jamais vous êtes, euh, anglophobe, complet, voilà, et bah c'est tout, du coup, pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des bisous, il y a eu, euh, les réclusions sur ma chaîne principale qui sont sorties aujourd'hui, et demain, c'est les rats ogres, si jamais ça vous intéresse, au niveau de tuto peinture pour la boîte Caventide, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, comme je vous le disais, des gros bisous, euh, prenez soin de vous, et à demain, ciao, ciao !